Je m'appelle Lisa, j'ai 16 ans, je fais du basket à l'agriculture depuis 10 ans. Du coup, j'ai commencé la formation U16 il y a 3 ans, quand j'avais 13 ans, et j'ai été diplômée cette année, mais je n'ai pas fait beaucoup de maths vu qu'il y a eu le confinement. Mon père est arbitre, du coup il m'a beaucoup parlé de la formation et j'ai fini par y aller, et du coup j'ai une amie avec qui je fais du basket depuis 10 ans, qui a décidé de faire l'aventure avec moi, du coup ça m'a motivée et on a fait ça ensemble. Le fait qu'on rencontre beaucoup de monde, qu'on apprend le code de jeu, ça me permet en tant que joueur d'après de mieux connaître les règles et de mieux jouer, et puis pouvoir parler avec des joueurs, les matchs, un peu tout quoi. J'aimerais progresser, déjà, avec les futurs matchs qui vont arriver quand on aura le droit de reprendre, et puis essayer de monter en région d'ici 2-3 ans si c'est possible, et puis peut-être finir au championnat de France si j'y arrive. De se lancer, de ne pas hésiter, parce que c'est une très belle aventure, et puis c'est super sympa, donc il ne faut pas hésiter à y aller, il faut vraiment essayer, et puis de s'accrocher pendant les 3 ans où il faut se lever un dimanche par mois, c'est sûr que c'est un peu relou, mais bon après une fois qu'on y est, on apprend plein de choses, et puis c'est une belle expérience, donc il faut vraiment le faire. Il faut éviter de se stresser, parce que quand on se stresse, on invente des choses qui n'existent pas, on pense qu'on est en train de tout louper, du coup on ne fait pas les choses correctement, il faut peut-être essayer d'être posé pour ne pas se stresser, et puis comme ça on voit les évidences et on gère le match. Mon premier match, je pense que c'est l'une de mes plus belles expériences, parce que c'est enfin le premier match, après les 3 ans, quand tu te formes un dimanche par mois, ça fait du bien de se dire que ça y est, enfin tu y es. Mon premier match, déjà j'ai arbitré avec un arbitre que je connaissais, qui a été mon formateur, du coup c'est rassurant déjà, parce que tu sais comment il est, puis souvent il te connaît aussi très bien, il t'a formé, donc il sait un peu où est-ce que tu t'en sors, où est-ce que c'est un peu plus compliqué, donc c'est très rassurant. Et puis après, franchement les équipes ont été très cool, enfin ce n'était pas un match où il n'y a pas eu de complications, pas eu de problèmes, c'était un match qui était cool, puis il y avait une bonne ambiance, mon père était là, non tout était, il y avait un bon cadre pour que le match se passe bien, puis après j'ai réussi à mettre en pratique ce dont je me rappelais, et ça c'est très bien passé. Après en soi, toute la formation c'est un beau souvenir, on rencontre comme j'ai dit beaucoup de personnes, on fait des stages, on apprend plein de choses, on part à la montagne, on fait des trucs super bien, donc en vrai toute la formation, ce sont des bons souvenirs. Merci. Merci. Merci.